Eux portent un regard plus décalé sur la campagne qui se joue à Lille, on retrouve Lou et Thibaut. Bonjour à tous. Ah, et vous avez sans doute manqué pendant ces longues semaines de confinement. On est sûr que vous attendiez avec impatience son retour. Ces incessantes polémiques. Ces faux retournements de situation. Ces clashes de niveau maternel. Ces affiches et ces tracts sur chaque centimètre carré d'espace public. Tout ce folklore. Tout ce bruit. Mais oui, la voilà de retour. La campagne municipale. Non ? Non, elle vous a pas manqué ? Ah, vous l'aviez carrément oublié, tant mieux. Bon. Vous vous souvenez certainement pas de Loulon Bleu alors ? Bon. Notre rôle, c'est de vous raconter le côté absurde de cette campagne. De tacler un peu cette compétition électorale dont on ne voit pas le bout des prolongations. Bon, on est un peu les Tony Chaperon des municipales quoi. Tout au long de cette deuxième saison des Mordus de l'actu spéciale municipale, nos sérieux acolytes de podcast vous ont exposé les enjeux de la campagne. Nous, à part une petite touche décalée ajoutée au dernier moment, on fait quasiment le même boulot. Aujourd'hui, on va mettre en avant quelques initiatives que les 5 candidats en tête ont prise durant ce confinement. Allez, on commence avec la liste soutenue par son Altesse Emmanuelle Ier. Violette Spielboot l'a répété et répété aux côtés de son fidèle supporter Gérald Darmanin. Le 28 juin, elle se prépare à une deuxième mi-temps. Avec autant de retard à attraper, même le PSG risque de faire mieux en Ligue des Champions. C'est vous dire l'ampleur de la tâche qui reste à accomplir. En attendant, pour continuer dans le jargon sportif, et ainsi c'est de capter à la fois les voix des fans du ballon rond et de la grande boucle. Violette Spielboot organise des balades urbaines à vélo pour faire campagne. Problème ! Pour une candidate qui rabâche que la sécurité est le thème majeur à Lille, eh bien... Elle ne porte même pas de casque. Son équipe a aussi lancé les discussions du lundi. Des réunions Zoom pour continuer à faire campagne à distance. Vous avez peut-être entendu parler de ce fait divers aux Etats-Unis. Un homme a assassiné son père en direct sur Zoom. Eh bien... À Lille ? Les spectateurs de ces lives assistent chaque semaine à la mort de l'espoir qu'LREM remporte le second tour. Julien Poix À France Insoumise Lui aussi a tenu des lives sur Facebook dans lesquels il a demandé l'annulation du premier tour. Et le report des deux tours en septembre-octobre. À la manière de Jean-Michel Aulas Il crie à l'injustice et demande à ce que son équipe pourtant arrivée à des années-lumières des places qualificatives soit tout de même qualifiée. En attendant, il cherche à se raccrocher sur une autre liste mais se plaint que personne ne veuille de lui. Partons à présent faire un petit détour du côté de Marc-Philippe Dobrès. Voilà, c'est tout. Oui, il ne s'est absolument rien passé pour lui pendant tout ce temps. Même pas un petit vote au Sénat puisqu'il s'est abstenu à propos du plan du déconfinement. Et au fait, sais-tu que l'atome le plus léger, celui de l'hydrogène, pèse 238 fois moins lourd que celui de l'uranium, le plus lourd à l'état naturel ? Ah non, mais en voilà ! Quelque chose d'intéressant ! Et toi, sais-tu que les Alligators pondent entre 30 et 80 oeufs qui éclos au bout de 60 jours ? Ah, les Alligators. Des créatures capables de déchecter n'importe quel animal. Quelle horreur ! En ce moment, on peut voir une autre créature se déchirer, une scène pas vraiment jolie jolie non plus, l'axe alliance socialiste écolo qui s'entretue. Stéphane Bally, le capitaine de liste EELV, semble tenir à son indépendance et rappeler dès que possible la couleur qu'il défend. Il s'est ainsi affiché avec une écharpe verte à chaque réunion. Avec un cartable vert pour la réouverture des classes. Et aujourd'hui, avec un masque vert cousu par une petite entreprise liloise. Même pas ceux de Florian Tiffry. Du vert, du vert, du vert, un vrai petit 7LM ! Il a aussi écouté les revendications d'une manifestation d'un groupe de petits ours bruns. Allez voir le clip sur son construiteur, franchement ça vaut le coup. Sa désormais rivale Martine Aubry lui a répondu en lançant de l'éco-pâturage à la citadelle. Des moutons, des chèvres, des ânes et des poneys qui broutent tout pour remplacer ton deuse. Vaudrait-elle faire passer un message à son dissident ? Peut-être qu'elle compte utiliser ses animaux comme des affiches mobiles à moindre coût. Qui sait ? D'ailleurs, sais-tu que 16 288 Martins sont nés en 1950, ce qui fait le 9ème prénom le plus donné cette année-là ? Mouais, à part ces quelques détails croustillants, cette campagne est décidément bien ennuyante. Aucun scandale de corruption. Aucune dénonciation de fraude. Pas même un assassinat. Alors, heureusement qu'il existe plein d'anecdotes aussi inutiles que rigolotes pour nous occuper. Sais-tu que la première machine à laver a été inventée en 1958 et qu'elle s'actionnait par une manivelle ? Sais-tu que le premier club de Bob Skag a été créé dans la station de Saint-Maurice en 1897 ? Sais-tu qu'un seul spéculoos contient 38 calories ? Sais-tu que le système de code barre a été proposé en 1970 ? Sais-tu que les 228 652 habitants de l'île représentent une consommation de 683 394 MWh d'électricité ? Sais-tu que le dictionnaire officiel du jeu du Scrabble autorise 389... En tout cas, ils n'ont pas changé ces deux-là. Merci à Lou et Thibaut. Sous-titrage Société Radio-Canada